Que sont des contractions utérines ? Qu'est-ce qui les déclenche ? Quels sont les rôles de ces dernières ? Quelles sont les différentes contractions ? Comment les reconnaître ? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxisanté. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Une contraction utérine est le moment où le myomètre constituant la paroi externe de l'utérus, qui est un muscle lisse, c'est-à-dire un muscle hors de contrôle de volonté, comme le cœur et pas comme un biceps par exemple, se contracte. Actuellement, on sait qu'il y a différentes contractions utérines qui ont plusieurs stimuli en fonction de la période de vie. Il y a les contractions du cycle menstruel qui ne sont pas vraiment perceptibles par la personne. Sur la première partie du cycle, l'augmentation de l'œstrogène va augmenter les contractions utérines, avec un maximal au moment de l'ovulation. La théorie actuelle est que cela aiderait le déplacement des gamètes, spermatozoïdes et ovules, afin de favoriser la fécondation. Puis, les contractions diminuent après l'ovulation, qu'il ait d'ailleurs eu fécondation ou non, afin d'optimiser une nidation potentielle. S'il n'y a pas eu fécondation, le corps continue ses cycles. Et s'il y a eu fécondation et nidation, une grossesse peut démarrer. Confère cette vidéo. Certaines hypothèses évoquent que le trouble dans ces contractions pourrait expliquer certaines grossesses extra-utérines, des dysménorées et de l'endométriose. Ensuite, il y a les contractions les plus connues, à savoir durant la grossesse, où l'activité utérine augmente au fur et à mesure de la gestation. Avant 30 semaines d'aménorée, l'activité est faible, avec de rares et faibles contractions utérines. Entre 30 et 37 semaines d'aménorée, les contractions utérines peuvent augmenter à la fois dans leur fréquence, et dans leur intensité. Elles sont essentiellement dépendantes aux hormones, à savoir oestrogène, progestérone, ocytocine et prostaglandine. Ces contractions ne concernent que l'utérus. Elles sont ressenties par la personne enceinte, par une sensation de pesanteur, un durcissement du ventre, et peuvent être accompagnées d'une brève douleur type cramp. Elles durent 10 à 30 secondes, rarement plus. Elles sont physiologiques, irrégulières, et se manifestent surtout lors de fatigue, après un effort, avec une vessie pleine, et ou après un orgasme. Ces dernières, appelées contractions de Braxton X, dites aussi fausses contractions, préparent le myomètre dans sa capacité contractile. Puis, il y a les contractions du jour J, de l'accouchement, qui sont caractérisées par des contractions de plus en plus rapprochées, fréquentes, intenses, et longues. Remarque, il est durant cette période intéressant de différencier les contractions de début de travail avérées, et celles dites de faux début de travail. Ce dernier concept ne fait pas l'unanimité dans le domaine obstétrical, car ces dernières feraient partie des distocies, à savoir difficultés de démarrage. Par ce tableau, vous pouvez voir les différences entre ces deux contractions, avec une régularité lors du travail avéré, avec des contractions de plus en plus rapprochées, d'environ 15-20 minutes à 2-3 minutes, de plus en plus longues, d'environ 25-35 secondes à 70-90 secondes, et de plus en plus intenses. s'accentuant à la marche, ayant des zones de douleurs plutôt abdominales et lombaires, et ne pouvant pas être calmées par la prise d'analgésique. En fin de vidéo, je vous partagerai, si cela vous aide et vous rassure, un carnet de contractions, pour noter ces dernières, avant d'arriver sur votre lieu d'accouchement. Continuons donc d'énumérer les différentes contractions, en nous plaçant à présent 10 à 15 minutes après la sortie du ou des bébés, avec les contractions de la délivrance, afin de favoriser l'expulsion du placenta. Ces dernières seront plus ou moins ressenties en fonction des anesthésiants utilisés durant l'accouchement. Dans la plupart des maternités et des hôpitaux, cette délivrance est dirigée, c'est-à-dire qu'il est ajouté en perfusion des ocytocines de synthèse pour intensifier les contractions dans un but de limiter les hémorragies de la délivrance, et donc, entre autres, l'anémie de la personne accouchée. Et durant le postpartum, des contractions utérines se caractériseront surtout lors d'un allaitement maternel, par ce que l'on appelle des tranchées. Elles sont plus ou moins douloureuses en fonction des personnes, et favorisent la restitution de l'utérus, c'est-à-dire la descente de ce dernier. Elles sont renforcées lors de l'allaitement maternel, qui augmente la libération d'hormones d'ocytocines. Ces contractions vont souvent s'associer à des saignements vaginaux physiologiques, appelés lochis. Enfin, durant la ménopause, les contractions utérines ne vont plus suivre le cycle énuméré en première partie, car cette période est caractérisée par l'arrêt des cycles menstruels. Et en plus de ces périodes, il y a possiblement des contractions utérines lors de plaisirs et d'orgasmes sexuels expliqués, là encore, par la libération de l'hormone ocytocine. Terminons donc, comme précédemment cité, avec ce tableau qui permet de noter les contractions de début de travail avec l'heure de début de contraction, puis celle de fin, en essayant d'être précis, c'est-à-dire heures, minutes et secondes, dans les deux premières colonnes. Puis, dans une autre colonne, qui là est en rouge, vous notez la durée de la contraction qui se calcule avec l'heure de fin moins celle de début. Et dans une dernière colonne, là en verte, l'intervalle qu'il y a entre chaque contraction, qui se calcule par l'heure de début de la contraction moins l'heure de début de la contraction de la précédente. et ainsi de suite à chaque nouvelle contraction. Je vous laisse un tableau vierge si vous désirez mettre en pause et en faire une capture d'écran. Cela peut être utilisé pour vous rassurer et vous informer factuellement sur l'évolution de vos contractions et l'évolution du travail du jour de l'accouchement. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada